Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure et demie, et aujourd'hui je suis accompagné de Little Ciao, salut ! Salut tout le monde, comment ça va ? Salut Franck ! Et bien écoute, moi ça va bien, les gens du public, j'espère que ça va bien aussi, merci pour votre patience, parce que je vois que le petit redémarrage de cette machine nous a mangé 5 minutes, qui n'était pas prévu, mais c'est la joie du direct, et tant pis pour moi, tant pis pour nous. De toute façon, on est tous revenus, et ça c'est carrément une bonne chose. On est revenus aujourd'hui sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur beyonds.net slash live slash fr. Si vous êtes des habitués, vous connaissez déjà le concept, vous êtes déjà venus avec nous. Si c'est la toute première fois, alors je vous guide un tout petit peu. Sur la chaîne YouTube, on fait régulièrement des lives, on fait des sessions en direct avec les artistes, ou parfois je fais des sessions toute seule pour vous présenter des nouveautés ou des fonctionnements des applications. Lundi, à 14h, c'était Pauline qui recevait Lucia Kalfa Pietra. Mardi, nous avions le retour du Draw This In Your Style avec Clémentine et Camille. Hier, j'étais avec Jérôme Corgier, on a parlé de typographie, on a parlé de recherche typographique. Aujourd'hui, avec Shao, et demain, on retourne sur After Effects et Illustrator pour vous présenter un petit workflow d'animation vectorielle. Ça, c'est tous les jours à 14h. Si vous êtes sur Beyonds, vous regardez en bas de votre écran, vous verrez qu'il y a les replays de toutes les sessions, et il y a moyen de conserver pour plus tard les vues et de revenir par la suite, regarder ce qui peut vous intéresser dessus. Mais, revenons à notre invité du jour, on va parler d'Anse aujourd'hui, et je vais te poser ma question un peu bateau du début, la question en deux, trois lignes, sans images d'abord. Comment est-ce que tu te présentes ? Alors, moi, je dirais, enfin, toujours, je suis quelqu'un qui est issu, on va dire, de la danse en premier abord. Donc, en fait, je suis mis, on va dire, mais j'ai fait mes premiers pas dans le monde artistique, parce que je vois la photo comme quelque chose d'artistique, en fait, parce que, hormis le fait qu'aujourd'hui, j'en vis, c'est vrai que, du coup, la danse m'a amené par le regard et par, on va dire, vu que c'est quelque chose de très visuel, à une approche, on va dire, photographique de cet environnement-là. Donc, c'est vrai que, du coup, je suis quelqu'un qui considère que j'ai été autodidacte et avec le temps, en fait, et par rapport à des collaborations comme, par exemple, ce ne serait-ce que Adobe ou mes partenaires avec qui je travaille m'ont permis, en fait, d'approfondir mes connaissances techniques. Donc, ça fait à peu près 20, 23 ans que je fais de la photo et ça fait 10 ans que j'en vis pleinement. Et c'est vrai que la danse et le mouvement, en soi, est un peu la signature, à proprement dit, de mes clichés. C'est vrai que j'ai été vachement inspiré par l'univers des super-héros. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui adore rêver. Ou le bois dans le coin. Et voilà, donc, du coup, voilà, le petit clin d'œil. Mais voilà, donc, c'est vrai que cet univers-là, très coloré, très dynamique, en fait, je pense que ça se ressent pas mal sur mes photos. Et c'est vrai que j'ai peaufiné un peu, en fait, ce regard-là avec le temps. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à Photoshop, ça me permettait de manipuler pas mal d'images. Donc, je me basais beaucoup plus sur l'aspect retouche que photographique. Et avec le temps, aujourd'hui, c'est vrai que, on va dire, 80% de mes photos sont réalisées sur place avec, on va dire, un setup de lumière, une composition et une direction artistique. Et par la suite, c'est vrai qu'aujourd'hui, je passe un peu moins de temps à retoucher, enfin, la photo, mais, en fait, je passe toutes les nuits entières à retoucher. Parce que, après, c'est la quantité de travail que j'ai. C'est-à-dire qu'au-delà d'être sur des projets intéressants et artistiques que je vais présenter aujourd'hui, c'est vrai que, par rapport aux clients, tu vois, les allers-retours qu'il va y avoir sur les retouches, c'est une grande partie de mon temps consacré à mon travail. On peut peut-être montrer des images de tout ça, parce que, pour l'instant, on a en arrière-plan la fameuse photo de la rampe, et encore, elle est très, très, très cachée par nos têtes. Mais montre-nous peut-être une page de ton portfolio ou directement le... Je pense que je vais vous montrer directement, donc, en fait, pour vous expliquer très rapidement le concept de mon expo, c'est quelque chose qui s'est fait, en l'air d'une connexion avec la mairie de Paris, et j'ai eu huit mois pour faire une expo où je devais présenter 28 clichés inédits et la trentaine de photos de mon parcours, on va dire, de par le monde. Donc, on va dire, c'est un peu un best-of, plus ou moins. Et donc, une qui partit sur la grille de la Tour Saint-Jacques, donc, c'est les photos inédites que j'ai, au final, réalisées en 13 jours, parce que je me suis réveillé à la dernière minute en disant, bon, ben, voilà, il va falloir que je m'y colle. Donc, voilà, donc, ça, c'était le concept. Donc, je vais vous présenter les photos. Je pense que si les personnes qui ont pu voir l'exposition, ben, c'est cool, vous avez déjà vu les photos, mais sinon, je vais vous parcourir les photos. Donc, je vais déjà... Est-ce que tu veux qu'on montre les photos ou est-ce qu'on montre le petit teaser que tu avais sorti ? Ben, montre le teaser, ça va introduire le truc, je pense. Et on va peut-être déceler le petit stress que je vais avoir de projet, parce que, du coup, c'était en pleine construction de ce projet, j'ai fait le documentaire dessus. Et après, je peux faire parcourir les photos et justement, également, les décrire et faire un parcours de portefeuille, c'est cool. Alors, écoute, je lance ça. Il y aura du son, j'espère que je ne l'ai pas réglé ni trop fort ni trop faible. J'espère que les gens en profitent quand même un petit peu. Et, ouais, on va parler dessus, parce que toi, tu ne le vois pas en direct, sauf si tu le lances sur ton ordi. C'est un peu une agiographie de l'Italashawa, le projet. Ce teaser, on peut le retrouver en ligne après, ou pas ? C'est inédit. Là, pour l'instant, j'ai fait une seule diffusion unique. Et voilà, donc là, c'est... Je vous laisse écouter un peu ce qu'il dit. Déjà, il connaît le corps du danseur. C'est la première fois qu'on collabore ensemble. Que des danseurs de talent. Que des danseurs de talent. On a vu qu'il y avait un line-up assez fou sur les murs de la Tour Saint-Jacques. puisqu'il l'est lui-même. Et sa capacité à avoir immédiatement la bonne image. Je n'ai jamais fait un shoot avec Ital Shao qui durait des heures et des heures et des heures. Ouais, c'est cool. Mais du coup, je baisse un petit peu le son pour le public, parce que je sais que nous, on va être au-dessus et que ça risque de manger un petit peu. Et surtout, moi, je ne reconnais personne, en fait. Parce que je suis très nul, en gros. Ma seule référence, c'est toi. Ouais. Non, mais en fait, là, je ne sais pas combien de temps ça dure. Mais c'est vrai que là, en gros, j'ai réussi de réunir des gens qui sont un peu iconiques dans chaque univers différent. Donc, en fait, le but de cette exposition, c'était aussi que ça attire et qu'il y a un coup marketing. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il va y avoir des followers, un réseau énorme. Il y avait Fovoto, il y avait Matt Pokora et Marvin Goffin qui était le chorégraphe de Madonna. En fait, tout univers, il y avait même Mathias Dandois, donc un champion de 9 fois champion de BMX. Et du coup, en fait, pour moi, le fait, quand je dis danse à Paris, il n'y a pas que les danseurs qui dansent, tout le monde danse. Tant qu'il y a du mouvement, ça danse et on l'en revoit dans les photos. Et du coup, le but, c'était que ça soit au vendeur. C'est-à-dire que cette exposition a eu un coût. Je pense que quand on crée une exposition, les tirages, on oublie que c'est un coût énorme. Surtout là, vu qu'elles sont exposées à l'extérieur, il y a aussi le traitement anti-tag. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et là, du coup, le but, c'était d'avoir des partenaires qui puissent me soutenir parce que financièrement, ça revenait à un montant énorme où je me dis, mais jamais je ne vais pouvoir payer ça. Et d'avoir intégré toutes ces personnes-là m'ont permis également d'avoir un retour pour les investisseurs, les partenaires qui peuvent justement collaborer de loin avec toutes ces personnes-là. Et donc, ce rayonnement, je pense que c'était quelque chose de... C'était communautaire. On l'a tous fait ensemble et c'est pour ça que ça a pris. C'est parce qu'en fait, tout le monde a joué le jeu. Tu vois, Math Pourquoi, il y a encore posté les photos de son exposition en tagant le lieu. Donc, en fait, c'est un peu ces stratégies-là et cette méthode-là que j'ai utilisée pour réaliser cette expo. Donc, voilà, ça a été une idée que j'ai eue depuis longtemps. Donc, je suis content qu'elle ait pris forme. Après, je vais vous expliquer un peu le processus. C'est-à-dire que j'ai vendu, on va dire, un concept à la mairie en disant, voilà, je vais vous faire 28 photos inédites d'artistes parisiens au sein de Paris. Et du coup, je voulais la faire en noir et blanc. Donc, c'était 28 cliches inédits sur les grilles de la Tour Saint-Jacques. Donc, en fait, une série qui soit, on va dire, assez homogène parce qu'il y allait avoir des lieux différents, des climats. Enfin, je veux dire, il y en a qui ont été la nuit et sous ciel gris, sous le soleil. Et du coup, pour avoir une homogénéité, j'avais cette pression de me dire, il va falloir que je sors une série qui soit un peu homogène, en fait, qui est une tonalité où on dénote, on va dire, une série. Et je me suis dit, bon, le truc le plus simple, je vais partir sur du noir et blanc, en fait. L'homogénéité, ce sera ton noir et blanc et ce sera ton... Voilà, c'est le noir et blanc et en fait, la veille, la veille, au moment où j'ai envoyé les photos en noir et blanc, j'ai dit à la personne de la mairie, j'ai dit, écoute, en fait, tu sais quoi, laisse-moi faire deux ou trois tests sur les couleurs et je regarde ce que ça donne. j'ai fait ces deux ou trois tests au bout d'une demi-heure, je lui ai dit, écoute, mec, laisse-moi la nuit, en fait, je vais retoucher toutes les photos en couleurs parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de tout retoucher en noir et blanc direct et d'exporter. Donc après, tu vois, toutes les retouches que j'ai faites sur les éléments au lieu d'avoir fait des masques ou de créer des objets, etc., en gros, j'ai déconné, j'ai vraiment tout fait sur le noir et blanc et j'ai dû tout refaire sur la couleur. C'est assez ouf. Pendant ce temps-là, on est arrivé à la boucle, à la fin de la boucle de la photo, donc je pense qu'on est pas mal dessus et peut-être que je vais partager aussi. Alors, vous savez quoi ? En fait, c'est vrai que là, vous voyez tout ce truc-là et je pense que derrière ce que je peux faire, parce qu'en fait, je ne l'ai pas partagé en ligne ce documentaire, le documentaire dure une heure et quart. D'accord, on a vraiment eu le teaser extrait. Ah, vous avez eu le teaser, ouais, donc le teaser, donc ce que je peux faire, c'est que tu vois, ce n'était pas prévu, c'est vraiment totalement freestyle et c'est vrai que Delphine me dit, ça c'est cool de le revoir. Je me dis qu'après, je peux filer le lien si vous voulez, si ça peut vous intéresser, avec le petit mot de passe et comme ça, vous pouvez voir le docu en secret, sans le partager sur les réseaux, mais ouais, ça peut être cool parce qu'en fait, on voit vraiment le bien-dessine de comment je crée chaque photo, en fait, avec chaque artiste, donc il y a 28 artistes et donc il y a vraiment le making of de cette expo. Et bah écoute, ouais, avec plaisir, on va voir comment on met ça en place. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour dire bonjour à tous les gens dans le chat parce que j'ai zappé le côté un peu social de notre outil vu que chaque jour, on a des gens qui nous suivent et qui nous regardent. Du coup, il y avait Franck, Delphine, Seysoun, l'autre Franck, Laurent, Camille, Muriel, Thierry, Alison, Daniel, Benjamin, Alex, Marc, Julien, mais il y a du monde, vous êtes tous là. Grande dédicace, t'es en train de faire un gros big up. Mais ouais, non mais attends, moi je ne fais pas des battles, ni des freestyles, ni rien du tout. Fais une dédicace, ouais, je dédicace ça à ma famille, à ma mère et tout. C'est ça, moi je dédicace que aux gens qui viennent en live. Si vous êtes arrivés que sur le replay, eh bien c'est tant pis pour vous, il fallait penser à nous rejoindre, il fallait penser à venir rejoindre Shao aujourd'hui pour découvrir le taf, pour découvrir le direct et comprendre un petit peu tout ce qu'il y a derrière. A la limite, je vais peut-être partager ton écran puis tu vas nous montrer justement ce que c'est que cette expo. Ouais, alors je vous exposais déjà, en fait je vous montrais en fait en gros, en premier abord, en fait toutes les photos que j'ai faites en fait qui font partie de l'exposition secondaire, donc celles qui sont au niveau des quais de la Seine, au niveau des berges, au niveau de Châtelet. Oui, parce qu'il y a deux expos, il y a l'expo sur la tour Saint-Jacques, enfin sur les grilles de la tour Saint-Jacques, pour ceux qui cherchent, c'est rue de Rivoli, au pied entre Châtelet, la mairie de Paris, vous ne pouvez pas trop vous rater. Et l'autre, c'est une deuxième expo, donc là c'est au niveau des berges de la Seine, donc en bas de Châtelet, donc c'est à trois minutes à pied l'une de l'autre. Donc là, c'est vraiment un parcours qui en fait, en gros, c'est vrai que il y a un truc qui est intéressant, c'est que moi, quand je voyage, j'ai besoin d'avoir des références, des lieux iconiques qui représentent la ville dans laquelle je suis. tu vois, c'est un peu le côté carte postale, donc en fait, j'allie un peu cet aspect carte postale, architecture et environnement dans lequel je suis avec des artistes qui sont soit avec moi, soit sur place, en fait. A chaque fois que je voyage quelque part, en fait, j'ai la chance que via mes réseaux, les gens me disent « ah bah je suis là » et du coup, je rencontre des artistes de ouf en fait qui me suivent et que je connaissais même pas, tu vois, et soit il y a ça, soit moi-même je cherche. Par exemple, j'étais en Chine, je me suis dit « bon, attends, il y a le Cirque du Soleil en Chine, ok, mais à qui ? Ok, bon, du coup, je fais un peu mon agent du FBI et j'essaie de trouver des artistes. Donc là, par exemple, c'est Abel, donc cette photo s'est faite donc au Walt Disney, c'est le, comment dire, le studio. C'est pas le studio, c'est le... C'est une espèce de musée, Walt Disney Center, il est musée ou il est auditorium, je crois ? Ouais, c'est un peu ça, ouais, et du coup, j'étais avec un pote acrobat, c'est Abel, un pote à moi qui est aujourd'hui grand cascadeur. C'est grand cascadeur et pour les gens qui t'ont déjà vu avec nous il y a de cela maintenant 4 ans, c'est Abel qui était sur la photo que tu avais été réalisée sur les murs au pied de la BNF en fait. carrément, c'était bien lui. Donc voilà, donc fidèle à lui toujours, voilà, là je vais passer sur... Ouais, donc là, par exemple, c'était au Kazakhstan, c'était au Kazakhstan, c'était à Almaty, voilà, donc c'était une danseuse russe qui était là-bas, on est parti vraiment dans un endroit un peu perdu à une heure en fait de la capitale. C'était une des juges d'un événement. Là, c'était en Inde au niveau de la porte de Mumbai, donc voilà, c'était un brésilien, donc c'était une grosse compétition internationale de break et du coup, il y avait des oiseaux. Donc en vrai, c'est vrai que cette scène, en fait, souvent je la crée, c'est-à-dire que je m'imagine en fait des scénarios. Je me dis, mais en fait, ce serait trop bien que des oiseaux et j'ai en fait, je vois des oiseaux partout, tu vois, agglutinés sur le rebord et au sol et je me dis, tu sais quoi, si tu pars de ce côté-là et tu fais une ronde et un salto, c'est sûr à 100% que les oiseaux vont s'envoler et voilà, tu vois ça. Du coup, c'est souvent du one shot en fait. Du coup, c'est de la photo, on est d'accord. Ouais, c'est de la photo. Tu n'as pas rajouté des oiseaux et tu n'as pas fait de... C'est ça, là, il n'y a pas de retouches en soi, il n'y a pas de retouches. Tu vois, les retouches que je peux faire aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être des éléments, tu vois, je te donne un exemple ici, par exemple, il y a une bouteille au sol, tu vois, à ce niveau-là, par exemple, tu vois, je vais pouvoir facilement l'enlever. En fait, c'est un peu de nettoyage en fait, mais c'est vrai que j'essaye de visualiser, tu vois, déjà un peu ce que je veux. Donc là, c'est en Suisse, pareil, donc en fait, là, c'était un aspect, enfin tu vois, ça représente bien mon univers très coloré. Donc j'avais trouvé sur Instagram, en fait, des inspirations et je regarde des lieux parce que je ne savais pas trop où shooter à Zurich et là, je vois ce lieu avec plein de parapluies et je me dis, ah ouais, totalement, tu vois, ça va me permettre de renforcer cet univers un peu coloré. Là, c'était Soin à toi avec Daniel Cloud Campos qui est un grand réalisateur, c'est lui qui chorégraphie plein de choses qu'on voit et qu'on ne sait pas, genre Greatest Showman avec Hugh Jackman, en fait, c'est comme musical, en fait, c'est lui qui a tout chorégraphié pratiquement, danseur de Madonna, une grande pub avec Silic Bang où il performe. En fait, pour moi, c'est un génie de l'art visuel, l'art vidéo, en fait, il a vraiment une mise en scène et enfin, voilà, donc ça, c'est un pote à moi qui du coup, aujourd'hui, il habite à Los Angeles et il évolue dans son truc mais c'est vrai qu'à la base, c'était un grand danseur et du coup, tu vois, à chaque fois que je voyage avec lui, on se met en scène. Là, alors, c'était Daniela, voilà, donc ça, c'était, en fait, elle sautait et la prise de vue, en fait, en contre-plongée me permettait, en fait, d'avoir cette hauteur et en fait, on voit un bout de sol, en fait, normalement, il y a un bout de sol qui a été supprimé donc ça me permet, en fait, justement, d'isoler, justement, cette danseuse dans le ciel. Là, pareil, pareil, donc en fait, grâce à l'outil pièce, donc normalement, je vais vous montrer tout à l'heure mais c'est très facile, en fait, de réaliser ce genre de découpe, c'est-à-dire que l'outil pièce, aujourd'hui, ça simplifie parce que juste en supprimant la partie, donc en fait, juste avec une sélection, je dis l'outil pièce, mais si on utilise l'outil pièce, soit juste en sélectionant une partie et en appuyant sur delete, en fait, on recrée de la matière très rapidement en un clic. Voilà, donc là, c'était à Hong Kong, je vais les passer un peu plus rapidement comme ça, après, je vais passer sur l'autre expé. Il y a combien de photos sur l'expo, rappelle-moi ? Donc l'expo, il y a à peu près 32 photos sur la photo, on va dire, la partie un peu internationale sur les berges de Seine et après, il y aura les 12 photos, enfin pardon, les 28 photos sur sur la partie gris de la Tour Saint-Jacques. 60 images. 66 images, donc elle est exposée, c'est du 1 mètre par 1 par 2 mètres, donc c'est énorme. Voilà, ça, c'est une de mes photos favorites en Inde, en fait, avec des oiseaux toujours, en fait, tu vois, elles n'ont pas été rajoutées, ces oiseaux-là. Voilà, donc là, c'est très délevatoire à Chicago. Là, c'était une histoire encore dingue parce qu'en fait, je suis parti à un endroit où j'ai fait une vidéo où c'était le démarrage de cette fontaine. Donc, la fontaine a démarré à 8 heures pile et donc, en fait, pour avoir une vidéo ralentie de la nana qui danse en ayant la chute de cette fontaine, c'était... Elle est assez folle du coup parce que je ne l'avais pas percutée en regardant le truc. Je ne comprenais pas la matière et tu me dis fontaine et je pensais à un jet d'eau mais pas du tout. Ce qui est passable en étant là au milieu, on est d'accord ? C'est ça. Voilà, c'est l'acropolis donc là, un endroit où on n'a pas envie de faire des photos mais tu vois, grâce à des perspectives tu peux vraiment avoir... Tu as supprimé les gens qui étaient derrière les rochers. En fait, il y avait énormément de monde et tu vois, en se baissant un petit peu, j'ai pu tout cacher. Voilà, c'est un peu assez varié. Si vous êtes sur Paris, je vous incite à aller voir parce que vraiment, si vous baladez les jours de soleil avec des enfants, ce qui est ouf, c'est de voir les gosses qui sont émerveillés, qui essaient de reproduire. Ça, c'est kiffant pour moi, c'est de me dire que tu vas vraiment toucher. C'est vrai que c'est marrant, j'arrive à toucher vraiment des démographies qui sont vraiment... très redondantes, c'est-à-dire que c'est beaucoup les enfants et beaucoup les dames de 50 à 70 ans. Je ne sais pas pourquoi, elles sont là, elles sont fascinées et les deux fois que je suis passé, à chaque fois, j'ai parlé pendant un quart d'heure avec ces dames, donc c'était cool. Est-ce que justement les dames en question, elles vont reprendre les pauses comme les gamins ou pas ? Non, non, non. Il y a Christian qui demande quel objectif qu'elle a paraît utiliser en fait, j'utilise soit pour avoir des hautes résolutions à l'époque, je prenais beaucoup le D850 de Nikon. Aujourd'hui, il y a le Z9 qui est un alliage entre le côté sport et le côté photo de 50 mégapixels. donc c'est un grand avantage parce que tu arrives à prendre des rafales en fait. Quand j'utilise un flash, par exemple, je n'utilise pas de rafales parce que le flash ne suit pas les rafales mais je te donne un exemple, quand j'ai pris cette photo par exemple, celle-là, enfin tu vois, celle-là, cette photo-là, elle a été prise en fait, on ne se rend pas compte mais la vitesse à laquelle l'avion arrivait était incroyable, c'est-à-dire que j'ai dû anticiper, c'est-à-dire que moi, je donnais le top au danseur de sauter et en lui disant en fait, j'anticipais donc c'était un gros coup de hasard le passage de l'avion et là, je lui dis attends, prépare-toi, ça va arriver et en fait, l'avion était vraiment bas et je lui dis de commencer à sauter parce que je savais que le temps qui arrive en fait, à son point culminant, l'avion, elle est déjà passée, tu vois. Donc ça, c'est vraiment dans ma tête ou enfin tu vois, j'ai un chronomètre dans ma tête et j'imagine, tu vois, c'est en fait, voilà, j'essaie d'anticiper les choses et là, la paille que j'ai pour en fait, j'avais un D850 donc la rafale à 5 images par seconde, c'est pas fou, tu vois. J'étais à 7 images par seconde. Je t'avoue, prendre le, en fait, tout le décalage de l'avion avec le danseur en 7 images, je te jure, tu loupes, tu loupes le passage et en gros, même si j'étais en rafale à ce moment-là, c'était pas suffisant mais du coup, il fallait vraiment, tu vois, avoir un focus dans ma tête et d'anticiper ce mouvement parce que ce genre de photos, ben, justement, je l'ai pris avec un D850 à l'époque parce que je voulais avoir une grosse résolution pour pouvoir faire des gros agrandissements, tu vois, c'était le but en fait. Donc voilà, donc après, tu vois, les objectifs que j'utilise, c'est un peu toute la gamme, c'est vrai que pour dynamiser, je prends du grand angle, donc c'est du 14-24 mm, souvent, après le 24-70, c'est vraiment l'objectif de base, après, je suis un grand amoureux du 35 mm 1.4 et du 105 mm 1.4, tu vois, j'adore les objectifs fixe, tu vois, parce que ça me permet d'avoir un super beau flou derrière. par exemple, sur cette photo-là, j'étais au 70-200, 70-200, mais, ouais, du coup, j'essaie de varier entre ces optiques-là, tu vois, c'est vraiment mes optiques un peu phare, le 35, le 105, le 24-70, le 14-24, c'est, tu vois, si je pars en... Mais à chaque fois que tu pars, tu t'embarques une valisette d'objectifs différents, quoi. Ouais, ou après, ça dépend, tu vois, par exemple, si je me mets un challenge, je me dis, bon, vas-y, aujourd'hui, je suis un... j'y vais en mode warrior, j'y vais avec le 35, en fait. Je ne prends que le 35 avec moi, avec go. Tu vois, le 35, ça me permet d'avoir un peu un grand angle, mais, tu vois, ce zoom à 35 qui est supérieur à 24 ou à 14 ou à 16, me permet d'avoir un beau flou, quand même, de... Enfin, tu vois, un flou d'objectifs. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'adore ça, tu vois, j'adore ce côté un peu artis de la photo et c'est ce qui m'a fait tomber à moi de la photo, c'était les profondeurs de champ, en fait, tu vois. Voilà, donc là, je vous fais le parcours, attention, de l'exposition, du coup, que j'ai créée. l'expo, c'était une expo en noir et blanc pour ceux qui sont arrivés et qui ont l'affiché. Voilà, c'est ça. Donc, l'expo en noir et blanc, personne n'a vu en noir et blanc. Personne n'a vu en noir et blanc parce que, comme je vous ai expliqué, à la minute, je me suis dit, bah non, je change tout. Donc, en fait, il n'y a que la... que Thomas Fonsten de la mairie de Paris qui l'a vu en noir et blanc et ma copine. Mais, du coup, voilà, là, je vais vous montrer en noir et blanc. Donc, je vais vous montrer toute l'expo en noir et blanc, je vais vous la faire défiler et à par là-dessus, je vous la fais en couleur. Donc, en fait, je vais vous faire un défilement très rapide parce que le parcours de portefeuille, je préfère vous le faire, en fait, de l'explication sur la couleur. Donc, en noir et blanc, juste pour que vous voyez un peu l'univers global. Donc, voilà, donc, c'est Fovoto. Tu vois, il y a même des choix de sélection, tu vois, donc, c'est même pas la finale parce qu'en fait, au final, j'ai choisi celle qui était à l'horizontale en format 2 tiers. Voilà, donc, ça, c'est Matpokora. Là, c'est les Amundas, Scorpion, RAF Crow, en pleine nuit. Donc, là, j'étais quand même à... Donc, en fait, j'ai pu éliminer un peu le bruit sur Photoshop parce que j'étais, je crois, à 12 000 ISO, 12 800 ISO parce que la nuit était tombée, c'était pas prévu, en fait. en noir et blanc, ça passe. à mettre en plan. Ouais, on a trop traîné, exactement. Voilà, donc là, c'est signé une parc avec Paul Mark qui est de l'Opéra de Paris, 10 ans sur l'étoile, ça, c'est Simon Noguera sur l'étoile, Capella, House of Muggler, Devoguer, ça, c'est la photo. Tu vois, la photo à la base, c'était celle-là, la photo d'ouverture dans mon expo. C'est la photo d'ouverture, c'est celle que j'ai utilisée en couleur, en couleur, tu es en couleur, mais du coup, je pense que c'est en noir et blanc, il n'y a que celle-là qui l'ont eu. En fait, tu vois, dans les premières photos, dans le noir et blanc, ça avait du sens parce que pour moi, cette photo, au final, je la préfère en noir et blanc qu'en couleur. Ouais. Tu vois, par rapport au contraste, par rapport aux lignes, et c'est vrai que quand je vais partir sur un choix de couleur ou noir et blanc, souvent, le côté architecture, je préfère que ça soit du noir et blanc parce que du coup, il y a moins de, comment dire, de choses qui vont déranger, de parasites, de couleurs, qui vont changer le regard sur les formes, en fait. Voilà. H.F. et Miel, B. Boy Junior, les danseuses du Crazy Horse, donc il y a 4 danseuses du Crazy Horse. Voilà. Donc, Mathias Dandois. Mathias Dandois, bon, c'est la photo un peu complexe, je ne pense pas que je vais la décortiquer dans Photoshop parce que ma nécessité quand même, en fait, je l'ai prise en rafale et il y avait énormément de gens qui passaient, en fait. Les gens n'arrêtaient pas de passer de la gauche à droite et le problème, c'est que, en fait, pour avoir une photo clean comme ça, j'ai dû superposer 4 ou 5 photos qui m'ont permis de récupérer de la matière là où je n'en avais pas, en fait. H.F. Mais alors, du coup, tu l'as fait à la main en masque et tu n'as pas testé la moyenne ? Alors, j'ai testé ça, mais, mais je trouvais que c'était voyant parce qu'en fait, je me suis sur un, comment dire, si je vais faire des agrandissements de 1,50 m par 2 m, je préfère récupérer de la matière sur un masque d'une photo qui existe, tu vois, avec la même valeur. donc, j'étais en rafale, tu vois, et du coup, j'ai quand même récupéré sans que ça se voit, tu vois, c'est invisible, en fait, alors que quand j'ai testé, comme tu dis, avec la moyenne ou l'éti en suppression, pièce ou tampon ou quoi que ce soit, peu importe l'outil que j'utilisais, après, c'est mes skills aussi, tu vois, c'est, j'ai peut-être pas les skills qui me permettent d'effacer ça sans composition, mais j'ai trouvé ça plus simple, en fait, de le faire comme ça. Oui, et puis en plus, ça te permet, toi, de vraiment maîtriser, comme tu le disais, tu voulais être sûr que si tu as grandi, tu es là. Exactement, donc là, il y a Yaman, Badgal Kassi, Marvin Goffin, donc tu vois, en noir et blanc, c'est les premières photos, donc en fait, pour moi, les premières photos, le choix ne s'est même pas fait sans me dire, est-ce que je la fais en couleur en noir et blanc parce que les lignes étaient tellement fortes et là, je me suis dit, bon, voilà, Julia Spicer, Piloc, voilà, ça c'est Soleil Lachaou, sur le toit de la tour Saint-Jacques, justement, donc en fait, on a eu des accès un peu improbables de Paris, donc tu vois, je pense que je n'avais jamais vu Paris sous cet angle-là, à cet endroit-là, je ne l'avais jamais vu. Voilà, ça c'est Philharmonie avec Léo Walk, Sadek à la fondation Louboutin, Bruce Ikanji, Merci, on reconnaît, on reconnaît tous les spots parisiens un peu iconiques, c'est ça. Donc voilà, donc là, c'est la version noir et blanc et là, je vais passer... C'est la version que personne n'avait vue, du coup, vous étiez 3 à l'avoir vu, là ça y est. Là, vous êtes 33 à l'avoir vu, à l'avoir. Ok, je passe à la version couleur, donc au final, il y a des photos même qui se sont rajoutées, donc en fait, celle-là, je ne l'ai même pas passée en noir et blanc, parce que c'était ma dernière photo, c'est la dernière photo que je réalise, donc c'est le jour J de la livraison. C'est le jour où tu te rends compte qu'en fait, il ne faut pas quoi. Exactement, donc là, je vais même vous expliquer un peu comment j'ai fait, je pense qu'il y en a plein qui savent, parce que c'est des masques, en fait, donc l'appareil était posé sur trépied, et voilà, j'ai fait une lumière, même avec un flash, en fait, en fait, j'ai le problème de faire ça, c'est si on se bat sur la lumière naturelle, en fait, la variation des nuages, en fait, peuvent altérer, justement, votre visuel et l'intensité des calques, en fait, des photos, parce qu'en fait, entre chaque prise, il y a peut-être cinq minutes, voire dix minutes, en fait, de flottement, donc la lumière change, et la problématique que vous avez, quand c'est comme ça, c'est que quand vous allez superposer, il va y avoir des incohérences, et du coup, ça ne va pas vous faciliter la tâche, pour, ça ne vous facilitera pas la tâche pour le montage, alors que si vous utilisez une lumière extérieure, donc je disais, j'avais un flash, voilà, ça me permettait de justement, de contrôler, et d'avoir une lumière, en fait, très, enfin, toujours homogène, en fait, toujours identique. Voilà, donc là, j'ignore, voilà, donc là, tu vois, les photos ont changé, c'est-à-dire qu'après, le fait d'avoir choisi, au final, des photos en couleur, ça m'a également fait à choisir, voilà, parce que tu vois, par exemple, Badgalcassi, sa photo, tout à l'heure, en noir et blanc, elle était sous, on va dire, dans ce passage-là, et dans ce passage-là, en fait, avec les lignes, en fait, le renforcement du noir et blanc, ça marchait bien, mais après, en couleur, je trouvais que c'était pas ouf, c'était un peu sombre, et là, j'avais besoin de quelque chose qui était un peu plus vibrant en termes de couleur. Voilà, Bruce, donc, voilà, les filles du Crazy Horse, faux, bon, tu vois qu'au final, au niveau des couleurs, enfin, tu vois, ça crée une variété un peu plus intéressante, tu vois, même de là à là, enfin, tu vois, je reste, tu vois, j'ai quand même, je suis parti sur quand même un filtre un peu commun que j'ai atténué ou pas, donc, en fait, quand tu regardes homogène, enfin, de manière homogène toute l'expo, tu sens qu'il y a une série qui est cohérente, mais il y a quand même des différences de couleurs, tu vois, je suis pas resté dans un ton ciel parce que j'étais en intérieur, par exemple, tu vois. Surtout que du coup, tu étais obligé de mettre en cohérence les intérieurs, les extérieurs, les bâtiments en pierre, les bâtiments modernes. Voilà, donc, tu vois, le renforcement entre le noir et blanc et la couleur, il y a un peps qui rend vachement plus, tu vois, même sur celle-là, en noir et blanc, elle marchait bien, tu vois, mais en couleur, c'est vrai que ça renforce. C'est marrant parce que pour le coup, c'est la première fois que je percute que la Philharmonie, c'est pas juste des miroirs dessus. Ouais, bah c'est, ouais, bah en fait, je pense que même en extérieur, t'as quand même, on va dire, des structures de la Philharmonie de cette matière-là, tu vois, quand même, tu vois, l'architecte a, on va dire, a créé cette structure-là un peu partout. Là, on était sur le toit et du coup, sur le toit, bah tu vois, j'ai juste pu savoir le ciel en arrière-plan et du coup, bah tu vois, t'as un focus plus important sur le sol et sur la texture que si t'avais le monument en entier de la Philharmonie. voilà, ouais, tu vois, la photo de Marvin en couleur. En noir et blanc, elle marchait quand même, mais après, tu vois, en couleur, il y a, ouais, ça ajoute un petit truc. En plus, tu vois, celle-là en noir et blanc, elle n'a rien à voir avec celle-là en couleur, enfin, tu vois. Bah du coup, tu vois, il y a Laurent qui nous dit c'est un beau travail en noir et blanc, super exclu, et c'est vrai qu'on se focalise plus sur les compositions et les formes. Alors pourquoi avoir préféré la couleur au dernier moment, c'était vraiment le ressenti, quoi, où tu t'as... Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'il faut que tu te dises que l'exposition était en extérieur, là. Donc en extérieur, et je me dis, attends, est-ce que j'ai envie d'habiller toute la grille de la Tour Singe en noir et blanc qui soit un truc très sobre, très sympa, mais tu vois, il y a moins... En fait, ça va moins attirer ton regard, mais c'est psychologique, tu vois, c'est-à-dire que là, franchement, Laurent, si tu as la chance de pouvoir te balader au niveau de Châtelet, donc elle est là jusqu'au 20 mai, l'expo, jette juste un œil, tourne juste ta tête au loin sur la Tour Singe avec les gris et je te jure que les couleurs, ça attire direct. Tu vois, moi, la première fois que j'y étais, alors que ça a été une claque dans ma tête, alors que c'était mon expo, mais tu vois, de voir autant de couleurs et tout, ça attire en fait, ça attire et tu as envie de voir ce qui se passe en fait, alors que noir et blanc sur des gris noirs, tu as peut-être un peu moins de contraste, alors que moi, j'étais parti sur un truc que je me dis, ouais, je vais faire un truc super classe, tu vois, c'est ma première expo en extérieur à Paris et au final, tu vois, je crois que vraiment le fond et mon intuition m'a rappelé à l'ordre en disant, en fait, toi, tu es un mec qui kiffe la couleur, etc., en fait, pars sur ça, change pas qui tu es en fait, mais voilà, donc en tout cas, pas de regrets en soi, pas de regrets. Pas de regrets, bon, c'est déjà pas mal et Yves qui nous demande, on regardera peut-être un petit peu plus tard, mais du point de vue technique avec des arrondissements comme ça, est-ce que tu n'as pas perdu en contraste ? Alors justement, non, alors bizarrement, bizarrement, après, voilà, ça dépend de quelle, avec quelle boîte tu vas faire tes tirages en fait, c'est-à-dire que moi, par exemple, les premiers tirages que j'ai fait, par exemple, après il y a les questions de calibrage des écrans, c'est-à-dire que nous, quand on retouche sur Photoshop, on va peut-être pas avoir le même rendu de couleur qu'un autre écran, en fait, même sur l'iPhone, tu vois, de Samsung à l'iPhone, tu as déjà des différences, tu vois, tu as déjà des couleurs différentes, on ne peut pas dire que l'un est mieux que l'autre, c'est-à-dire que tout dépend de ton environnement à toi sur lequel tu vas travailler et après, c'est aussi ça de faire des tests, c'est-à-dire que moi, l'imprimeur, quand je suis arrivé, je lui ai dit, voilà, mes photos, c'est mes fichiers, c'est ça, il m'a fait 2-3 tests, il m'a tiré les 2-3 tests sur des formats très petits et il m'a dit, comment tu le sens ? Et moi, je lui ai dit, en fait, là, il y a trop de violet, enlevez-moi un peu de violet, en fait, et du coup, sur toute la série, ils m'ont dit, ok, on enlève le violet, un peu de violet sur toute la série. Et voilà, donc en fait, moi, je trouve que dans l'agrandissement en soi, le contraste, ça va être la même problématique, c'est-à-dire que c'est à toi de calibrer ton contraste sur ton écran et à ton imprimeur. Et après, à ton imprimeur, tu peux lui dire également, ouais, contraste un peu plus, tu vois, enfin, c'est... Mais moi, j'étais vraiment satisfait des photos parce que les photos, les couleurs sont rendues très très bien et il y a eu un filtre, en fait, une sorte de traitement anti-tag qui s'est fait, donc c'est une film, une pellicule, un truc, une film pellicule, en fait, qui font au-dessus, un peu brillant et du coup, ça brille, il y a une brillance où tu fais, waouh ! Du coup, il faut bien viser l'angle pour pouvoir les voir, si ça brille, ça ne reflète pas trop quand c'est en pleine lumière ? Ben, quand c'est en pleine lumière, ça brille un peu, après, ça dépend parce que c'est mis à l'ombre, c'est pas au soleil, mais ouais, non, les gens, en fait, je vois les gens, ils ont fait des stories, ils ont fait des stories, ils se voient dans le reflet, tu vois ? Mais tant mieux ! Ça recrée encore une autre histoire dessus. Voilà, et ça me protège mon oeuvre aussi, tu vois ? Quelque part. Ouais, c'est plus du featuring que de la recréation. Yannick qui me dit, je rage, j'étais ce matin dans le quartier, si j'avais su qu'il y avait cette expo. Ah bah, c'est jusqu'au 20 mai, t'as jusqu'au 20 mai, c'est cool, t'es chill, comme ça chill. Il reste encore trois semaines où vous avez encore rien de venir. Et Yves, t'as 600 km, mais bon, toi t'as vu l'expo en Nord et Blanc, donc en fait, t'as gagné, et tu la vois là. Et je la poste sur mon Instagram, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les jours passent, en fait, je poste chaque photo sur mon Insta, donc en fait, vous pouvez récupérer, enfin, revoir mes photos sur mon Instagram. Oui, non seulement tu postes les photos, mais en plus, à chaque fois, tu racontes un peu le behind the scene, les histoires avec chaque artiste et tout. C'est ça. C'est ça. Et après, c'est vrai que là, en ce moment, je me pose la question de me dire, voilà, peut-être que j'ai juste envie de sortir le docu, et en fait, j'attendais parce que je voulais soit refaire tout le docu en entier, des choses que je voulais dynamiser un peu plus, et également le sous-titrer, mais en fait, j'ai pas le temps, donc je pense que j'ai juste le drop brut de pomme. si tu dis pour le sous-titrage, tu pourras tester avec première les sous-titres automatiques et nous dire s'il s'en sort bien. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'avec mon langage familier, waouh, c'est pas petit. Le nom de chaque danseur. Non, tu crois, après, ça peut me mâcher le travail, mais c'est vrai que, écoute, tu me diras comment faire, mais ouais, je suis bien chaud, parce que du coup, le sous-titrage, c'est un peu la phase qui est un peu... Je conçois, et ils ont fait un super outil là-dessus qui te fait genre le sous-titrage en entier, en gros, la moitié du temps de la vidéo. Ok. C'est assez bluffant, et après, tu peux genre choisir, si jamais tu reconnais que, au lieu d'écrire Little Shao, il a écrit Little Chapeau, tu peux le corriger d'un coup, à chaque fois qu'il voit Chapeau, il remettra Shao, par exemple. Ok. Voilà, donc là, c'est Midi Carcouche sur le toit du Palais de Chaillot, donc en fait, quand tu vas sur le toit du Palais de Chaillot, en fait, tu vois la Tour Eiffel, et tu te dis, ah, incroyable, j'ai jamais vu la vue de la Tour Eiffel, donc j'ai commencé à prendre des photos là, et je me suis dit, attends, attends, mais en fait, la Tour Eiffel, on la connaît, mais la vue que je suis en train de voir sur le côté gauche, elle est juste incroyable, donc j'ai fait, c'est bon, en fait, pour moi, la photo que je veux faire découvrir, c'est celle-là. Donc en fait, le problème, c'est qu'il était habillé en noir, donc j'ai essayé de trouver une parcelle d'un endroit où j'avais pu voir le Sacré-Cœur et la vue de Paris, et d'avoir justement, un Midi visible, donc en fait, je l'ai calé exactement, donc j'étais au téléphone portable, en disant, un peu à gauche, un peu à droite, à gauche, et du coup, je l'ai mis vraiment sur les bâtiments pour qu'ils en ressortent, voilà, là, donc tu vois en couleur, regarde le stylisme en fait des gars, donc c'est des mecs de l'électro, toujours habillés, très, tu vois, très fashion, etc., donc une couleur très pop, façon années 80, années 90, et là, en noir et blanc, j'aurais pas eu en fait, cette dimension-là. J'aurais pas eu ce rendu là, on aurait pas réussi à comprendre. Ouais, voilà, donc la photo, la fameuse photo en couleur, du coup, qui est sympa quand même, je veux pas cracher dans le truc, mais je t'avoue qu'en noir et blanc, il y a un truc, enfin, tu vois, il y a un truc qui se passe en noir et blanc. Ouais, ouais, mais c'est évident, je veux dire, il y a un moment où tu te réappropries ton matériel, tu travailles dessus jusqu'à la dernière minute, pour le coup, et ouais, ce choix qui te redonne de l'air, qui te redonne aussi de la variété dans les images, c'est cool. Donc la piloc, donc là, c'est au petit palais, là, c'est les danseurs d'Opéra de Paris, danseurs étoiles devant le Sacré-Cœur, donc là, on était montés sur un toit, donc non, c'était sympa, là, c'était RAF, donc en noir et blanc, enfin, tu vois, en pleine nuit, donc au final, tu vois, la photo était en pleine nuit, j'étais à 12 800 ISO, et du coup, tu vois, grâce au fait de, au final, tu vois, j'ai pu rajouter, en fait, il y avait du grain, et en fait, du coup, des fois, rajouter du grain sur du grain, bah, ça, en fait, ça te donne l'impression que tu le fais exprès, en fait, que tu vois, c'est voulu, donc en fait, comment tu gères ton grain, en fait, tu sais, par rapport, on va dire, je vais le montrer tout à l'heure, parce que, du coup, je pense que c'est intéressant de le faire, mais par rapport à la taille, et à la gestion de comment ressort ton grain, bah, ça te donne un rendu qui est, bah, comme si c'était une péloche à l'ancienne, en fait, tu vois, donc c'était, ça fait plus volontaire que d'avoir du grain de l'appareil, après, l'appareil en soi, enfin, je t'avoue, 10 000, tu vois, j'ai été quand même bluffé, du peu de grain qu'il y avait, par le, ouais, par le 12 800 ISO, franchement, ça allait, en fait, tu vois, j'ai pas bossé sur un fichier dégueulasse, quoi, tu vois, voilà, une question de Niki qui dit, je suis curieuse, mais sur les toits, personne n'a jamais eu peur, écoute, franchement, Niki, quand tu vas voir le documentaire, tu vas rigoler, je te jure, tu vas rigoler, parce que, parce que même moi, tu vois, qui ai l'habitude de monter sur les toits, des fois, j'ai, il y a des endroits, je me dis, franchement, il y a la jambe gauche qui tremble un peu, tu vois, donc, ça, ça, ça commence comme ça, et au bout de 5, 10 minutes, franchement, tu t'y fais, j'ai fait des, j'ai réalisé des photos, enfin, des gens qui voulaient absolument faire ça sur les toits, et en fait, quand ils sont arrivés sur le toit, tétanisé, ça ne bougeait plus, ça ne bougeait plus, tu vois, et là, je me dis, en fait, moi, j'ai déjà vécu ça, donc, en gros, je fais, écoute, reste comme ça, et dans 5 minutes, tu vas voir, ça va passer, en fait, et du coup, en fait, la peur passe à partir du moment où tu t'habitues, tu vois. Oui, parce que c'est, pour les, moi, je disais comme ça un peu bravement, ils sont tous forts en équilibre, mais ils sont forts en équilibre sur le plancher, avec moyen de, avec moyen de retomber correctement, peut-être, pas en équilibre sur un toit, sur les cheminées, et tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Au passage, pendant que je te parlais, je t'ai partagé le lien de la vidéo making of, avec le mot de passe, comme ça, Franck, tu peux le partager dans le groupe. Ok. Je pense que c'est cool. Voilà. Je vais retrouver ça sur le mail. Petite question, quand la vidéo derrière se diffuse, qu'ils le revoient. Là, c'est uniquement pour les gens qui seront sur le toit de Beans. Parfait. Comme ça, vous avez l'exclu. Tant pis pour vous. C'est une bonne idée. Je vous ai mis le lien en haut pour les quelques-uns qui sont du côté YouTube. Hop. Je copie ça. Je vais même copier tout le message. Dahlia a dit, travailler avec les gens qui font du derbeek sur le toit serait super impressionnant. Ouais, j'ai déjà tenté un peu, mais après, c'est vrai que c'est leur univers. C'est vrai que moi, c'est déjà fait. En vrai, je me dis, aujourd'hui, c'est pour ça que je reste quand même dans mon univers de danseur ou autre chose, mais c'est vrai que des choses qui ont déjà été créées, ça ne m'intéresse pas forcément de refaire des trucs, tu vois, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va aussi me gambader sur les toits non plus. J'adore. C'est super beau et c'est un environnement où j'y vais beaucoup, mais voilà, ce n'est pas non plus l'environnement dans lequel j'évolue le plus. Donc, il y aura forcément des mecs qui vont faire des trucs mieux que moi. tu vois, c'est pour ça que de temps en temps, quand j'ai la possibilité de ramener des talents et de créer avec eux, voilà, c'est ce qui va donner cette touche un peu spécifique et spéciale par rapport à des gens qui font déjà des photos sur les toits ou sur le robex. Oui, carrément, ceci dit, elle parle de Yamakazi, mais quand on regarde ce que tu faisais avec Abel ou les gens qui sont moins danseurs et plus cascades, il y a déjà pas mal de trucs. On l'a vu grimper sur des murs dans tous les sens. Oui, donc voilà, ça, c'est la photo en couleur. En noir et blanc, elle marche aussi, celle-là, mais vu qu'il est habillé en noir et qu'il dénote bien du fond, c'est cool. Lui, il était coloré à fond. En noir et blanc, par exemple, celle-là en noir et blanc, elle ne me parlait pas plus que ça, tu vois. C'était cool, mais en couleur, je pense que par rapport à sa veste, il y avait un petit truc en plus. Celle-là, en couleur, en noir et blanc, on a aussi marché. Mais en couleur, j'adore, on voit qu'il y a quand même un effet de backlight du soleil à droite. Tu vois, j'ai quand même un flash en avant pour déboucher un peu, pour avoir le sujet bien éclairé, mais tu vois l'ombre qui se dessine avec le soleil, et en fait, je le vois un peu plus en couleur qu'avec le flash, enfin, avec le noir et blanc. C'est marrant d'ailleurs de voir que les gargouilles sont très équipées en antenne. Ouais. Bah, antenne paratonnerre, c'est ça. Ah, c'est les paratonnerres, ça. Ouais, je pense. je vais beaucoup moins souvent sur les toits que toi. C'est le cas où il y a un petit coup de foudre. Voilà, il y a maintenant couleur, enfin, tu vois, en couleur, il y a une dimension qui est ouf avec le ciel. En fait, le ciel, je le trouve tellement beau en couleur. Donc, en fait, il y a quand même 4, 5 photos de l'expo où il y avait une majorité de ciel. Et c'est vrai que de l'avoir, en fait, en noir et blanc, je trouve que le ciel va être archi beau quand vraiment tu vas avoir des formes de nuages qui vont être vraiment beaucoup plus marquées en fait. Et du coup, il y a un contraste qui se crée. Et là, tu focalises sur les danseurs plutôt que sur le ciel. Ouais, et après, au niveau de la composition, vous pouvez le voir, tu vois, il va y avoir quand même des règles de composition qui sont très basiques, c'est-à-dire que certains danseurs sont centrés, mais tu vois, il va y avoir la règle des tiers que je veux vachement aborder, tu vois, donc celle-là, tu vois, il y a un tiers de la photo à droite, un tiers à gauche, un tiers en bas par rapport à la verticalité, le personnage principal qui t'attire le plus le regard et tu as un tiers à droite. Enfin, tu vois, il y a ces compositions-là, enfin, tu vois, je ne les ai pas lâchées depuis le début où j'ai commencé la photo parce que ça marche, en fait, donc voilà. Donc, on connaît tout ça en tant que photographe ou en termes de règles de composition, c'est vraiment des basiques. Voilà, donc voilà toute la série. Toute la série de l'expo. là, je ne te dis pas même comment le public accueille ça dans le chat, le fait de pouvoir revoir le clip en entier de l'autre côté, ils sont tout fous. Donc, on se l'a mis avec le mot de passe mais sachez que le mot de passe sera temporaire. Ouais, oh my god. Ouais, profitez du truc. Alors après, voilà, ce sera le chat du côté Beyond n'existe plus après le live. C'est ça. et gardez-le pour vous. Profitez qu'on soit entre nous, tranquille, avec l'artiste et ne le regardez pas maintenant. Profitez. Alors, du coup, je suis en train de me demander sur quoi partir. Donc, en fait, j'ai pris quelques fichiers des photos de l'expo et comme ça, je peux vous montrer un peu comment j'ai retouché mon process. j'ai pas tout pris mais ça va vous permettre et je vais vous montrer une photo inédite en fait. Encore de l'idée. C'est la journée des inédites en fait. c'est ça. Parce qu'en fait, ce matin, je regardais les trucs et je me disais mais en fait, c'est si cool parce que personne ne l'a vu. Donc, Delphine, pour répondre à toi, si, je photographie des danseurs contemporains. Après, c'est vrai que du coup, tu vois, mon univers est très très quand même marqué hip-hop mais il y a quand même beaucoup de danseurs contemporains classiques ou de tous les genres. Parce que, à côté de ça, tu t'animes des battles de danse hip-hop et tout. Ouais, je fais beaucoup de photos de danse hip-hop. Donc là, il y a une photo de Simon. En fait, c'est la première photo que j'ai faite de lui. Donc à la base, c'était ça. Dans sa photo, la photo que j'ai choisie pour l'expo, c'était ça. D'accord ? Donc là, c'est sans retouche. Tu vois ? Sans retouche et celle-là, pareil, donc brute de pomme, en fait, c'était celle-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé les photos, je ne voyais pas du tout ce que j'avais en termes de couleurs parce que je mettais déjà un profil noir et blanc dans mon appareil sachant que j'étais vraiment déterminé pour faire cet expo en noir et blanc. Donc je me suis dit je vais directement demander mon profil de couleur en noir et blanc pour voir ce qui sort parce que du coup, je peux avoir des surprises visuelles si j'avais, tu vois, je n'imaginais pas, je ne voyais pas ce que ça faisait en noir et blanc. Donc je vous donne un exemple, dans mon appareil photo, je voyais ça en fait. donc c'était ça. Donc en fait, là il est sur les toits tout simplement. Donc après là, dans la retouche, en fait, il y avait deux choses qui se posaient. C'est que moi, par exemple, la texture du ciel que vous voyez là, c'est quelque chose qui est intéressante mais il n'y a pas forcément on va dire du détail qui va pour moi rajouter une plus-value. Mais je la laisse quand même un peu de manière sous-exposée pour justement donner ce petit mood où on voit quand même que c'est un ciel nuageux et que ce n'est pas cramé et qu'on n'a aucun détail dans le ciel. Donc en fait, je préfère avoir un truc un peu comme ça, un peu sombre qu'un truc comme ça où tu vois trop contraste surtout. trop contrasté. Donc après, voilà, ça c'est des process que je fais un peu à chaque fois. C'est-à-dire qu'en gros, la première chose que je fais, forcément, ça va être le cadrage. Donc par exemple, là, je suis dans la partie du cadrage. Donc là, pour tous les spectateurs, j'utilise beaucoup Camero de Photoshop. En fait, ça me permet de faciliter les va-et-vient et je suis habitué. En fait, j'ai déjà posé la question quand tu étais venu avec nous en 2017 et je t'avais dit pourquoi pas Lightroom, pourquoi plutôt Photoshop ? C'est ça. Moi, je pense que c'est tout con, mais c'est des histoires de curseurs. Sur la taille des curseurs, en fait, elle est vachement plus grande sur le Camero, sur le Lightroom, sur le démarrage. Par défaut, cette partie-là, je trouve qu'elle est plus malléable. Je préfère avoir cette précision et cette vision plus simplifiée que d'avoir à gauche toute la librairie. Donc en fait, il y a énormément de choses sur la librairie, ce qui facilite votre archivage. Mais après, moi, j'organise déjà de manière très basique mes dossiers. Donc du coup, je ne me prends pas trop la tête sur l'archivage des bibliothèques. Mais voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je commence toujours par le cadrage. Donc en fait, le cadrage, donc là par exemple, tu vois, le petit bar en haut qui est là, en fait, me permet justement de caler par rapport à Simon. Donc là, je vois qu'il est bien centré par rapport à la photo. Et tu vois, même au niveau des règles de tiers, le problème, c'est que tu vois, je n'ai pas envie de perdre trop de ciel. Tu vois, je pourrais me baser sur vraiment une règle des tiers, on va dire académique, mais des fois, je me laisse un peu de marge pour être, voilà, un peu plus, bah, tu n'es pas obligé d'être à 100% parfait. Tu vois, donc en fait, là, j'avais envie d'avoir un peu plus de matière. Donc par exemple, je peux mettre un peu plus grand. Oui, et puis pour le coup, les danseurs et le mouvement sont importants, mais ce n'est pas genre une photo du danseur et du coup, tu n'es pas obligé de l'avoir, genre tu n'es pas obligé d'être à un mètre de lui au 35 mm. Voilà, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc après, tu vois, je le cadre comme ça, j'essaie de voir si elle est bien droite, etc., en termes de perspective. Je me balle sur les lignes d'horizon, sur les immeubles, donc ça me paraît bon, tu vois, j'ai un alignement qui se crée entre le bâtiment et le trait du quadrillage. Voilà, donc pour moi, tu vois, au niveau du cadrage, moi je suis bon comme ça. Donc après, tu vois, il y a deux possibilités derrière dans ta retouche de la photo, donc c'est soit de récupérer en fait le contenu intérieur, donc en fait, quand tu as des parties sombres et des parties claires en contraste, donc en fait, tu joues vachement entre les tons foncés et tons clairs en fait. Tu vois, je vais jouer beaucoup avec les tons foncés et tons clairs. Donc là, avec le ton foncé, ça me permet de récupérer en fait, donc je ne sais pas si au niveau de vos écrans, vous arrivez bien à voir. Donc en fait, ça c'est... On va avoir du doublé entre les deux écrans, entre le côté, on est sur YouTube, on n'est pas sur la... Voilà, bonne chance, si vous ne voyez pas vraiment, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez tour Saint-Jacques et vous regardez les photos directement là-bas. Donc après, je peux exagérer un peu comme ça, vous pouvez bien voir, donc en fait, voilà, donc là, imaginons, je ne vais pas retoucher comme je retouche d'habitude pour que vous puissiez un peu voir pour... J'exagère un petit peu. Mais vous voyez, avec les tons foncés, on récupère vraiment cette zone sombre, en fait, d'où l'importance de travailler sur le RAW parce que sur le JPEG, en fait, vous n'avez pas cette marge en fait de manœuvre, en fait, c'est de l'attitude en fait de retoucher. Donc je vous conseille toujours de prendre du RAW en photo pour justement avoir cette capacité de pouvoir retoucher vraiment de manière optimale, en fait. Voilà, et du coup, après, tu baisses un peu les tons clairs, ça te permet d'avoir, en fait, tu as une photo limite un peu plate, tu vois, comme si c'était un filtre, enfin, un profil de couleur très neutre avec moins de contraste. Donc en fait, voilà, donc là, j'ai vraiment exagéré. Et en fait, bizarrement, ce que je fais derrière, c'est que je recontraste un coup. Donc en fait, je récupère de la matière et je recontraste, tu vois, pour éviter d'avoir ce côté fade et pour donner, on va dire, du caractère à la photo, surtout sur un traitement si c'était sur du noir et blanc. Donc là, du coup, tu vois, je recontraste du contraste, mais tu vois, j'ai quand même rehaussé cette valeur sombre, en fait. Donc le contraste va avoir un rôle différent que le ton, tu vois. Le ton va vraiment avoir un rôle d'équilibrage et le contraste va justement renforcer les différences entre des valeurs fortes et, enfin, ce qui est très exposé, très sous-exposé, en fait. Et le noir, ouais, dis-moi. tu vas regagner, en fait, sur ta compo, sur la lisibilité générale, quoi. Exactement, ouais. Donc en fait, tu vois un peu plus de détails sur tout ce qui est dans les tons sombres, mais tu rajoutes quand même un contraste pour pas que ta photo soit fade, en fait. Et voilà, donc en fait, j'utilise le noir et le contraste, tu vois, pour... Donc le contraste va justement accentuer également les blancs, tu vois, donc les blancs vont être accentués vers les hauts, les noirs vers le bas, mais du coup, le noir va juste avoir un effet sur le noir. Donc tu vois, tu peux aussi jouer aussi avec ce curseur ou sinon le blanc, tu vois, tu peux... Voilà, en fait, c'est vrai que la différence entre le contraste et utiliser juste les blancs et noirs, c'est-à-dire que le contraste va avoir quand même un impact sur la globalité, alors qu'au final, tu vois, le blanc et le noir, tu vas juste accentuer et avoir une action sur les blancs ou les noirs. Voilà. Comme le nom l'indique. Voilà. Donc, du coup, tu vois, si c'était en noir et blanc, c'était parti comme ça et en couleur, tu vois, ça serait parti comme ça. Et du coup, après, il va y avoir également la latitude et le choix sur partir sur une couleur chaude ou une température un peu plus froide, en fait. tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, le rendu, on dirait un début de journée, fin de journée, tu vois, ça crée cette atmosphère-là, surtout qu'on était, on était exactement tout le matin, enfin, il était 10h, mais tu vois, tu avais quand même un soleil qui n'était pas encore aux zéniths. Et voilà, donc après, il y a des choses que j'ai pu faire. Donc, en fait, comme je vous ai expliqué que moi, la problématique, c'est d'avoir quelque chose d'homogène et j'ai commencé vraiment à retoucher. En fait, je ne vous cache pas, je ne vous mens pas, c'est que j'ai retouché les photos, on va dire, les derniers jours. C'est-à-dire que quand je faisais les photos, je rentrais chez moi, on va dire peut-être les premiers shoots, j'ai mis les photos sur l'ordi et je me dis, ah ouais, c'est cool. Franchement, je suis content des photos mais je n'ai pas touché aux photos jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire pendant deux, pendant, allez, en gros, j'ai shooté pendant 13 jours, donc 13 jours, j'ai été dispo pour focus dans un intervalle d'un mois et c'est vrai qu'en un mois, je n'ai pas ouvert mes fichiers une seule fois. Donc, tu vois, je regardais ce que j'avais pendant le shoot, mais… Tu t'es assuré que tu avais tout sur les cartes mémoires ? Voilà, je me suis assuré, je rangeais tout, etc. En fait, je faisais tous mes backups mais en fait, je ne voulais pas, étant donné que c'était une série, me biaiser sur le retoucher au fur et à mesure et je me suis dit je vais tout faire d'un coup. Et pourquoi ? C'est-à-dire qu'au final, il y a un truc qui est pas mal à faire, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai tous mes filtres sur ce côté-là, donc dans les paramètres prédéfinis, en fait, il y a des filtres que j'ai récupérés, des packs qu'il y en a que j'ai créés, etc. Il y a un peu de tout et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout sélectionné donc en faisant un contrôle A, j'ai tout sélectionné. Donc imaginons que je réinitialise tout, pardon, je réinitialise toutes les versions. Voilà, donc j'ai tout sélectionné et là, en fait, j'ai commencé à me basculer sur des photos et à voir les filtres. Regardez si ça marchait bien surtout. Voilà, regardez sur le démarrage en fait, comment ça part en fait parce qu'après, je réajuste les filtres. Donc en fait, j'ai un point de départ donc les filtres, c'est cool mais des fois, c'est pas à notre goût. Tu vois, trop coloré, trop saturé donc en fait, toi, tu connais déjà plus ou moins tes bases, tu as des favoris ou quoi que ce soit, tu choisis ton filtre ou tu enregistres ton par mètre prédéfini. Là, je vous donne un exemple, je vais peut-être utiliser celui que j'ai utilisé. Je ne m'en ai même plus d'ailleurs mais je vais en prendre un un peu au pif. Je vais prendre un au pif un peu qui paraît cool. Parce que pour le coup, tu as rendu les photos quand il y a un mois maintenant ? Deux mois presque ? Ouais, ça fait un petit moment, tu vois, ça fait un mois, un mois et demi, j'ai rendu les photos mi-mars aux alentours du 13-14 mars. Tu ne t'es pas genre mis en vacances après, tu as continué de shooter, tu as continué de faire... Ah, j'ai taffé, ouais, j'ai taffé. Donc par exemple, j'ai choisi en fait une base et en fait, de cette base-là, je l'ajuste parce qu'en fait, ça va vous mettre en fait tout... En fait, le filtre reprend, on va dire, tous les paramètres de modification que vous avez pu apporter à une photo d'un fichier RAW et à partir de là, en fait, vous allez équilibrer. C'est-à-dire que là, effectivement, je n'avais pas à récupérer le fond ou quoi que ce soit et en fait, de basculer de gauche à droite, je regardais si le filtre pouvait avoir on va dire un impact cohérent et intéressant sur l'ensemble des photos. Et du coup, ça me donne en fait la même base de tonalité mais après, je vais ajuster à chacune des photos en fait. Tu vois. Et alors, j'ai posé une question très naïve mais sur le point Adobe du truc. Là, j'ai vu que tu travaillais donc sur des presets donc qui changent tous tes paramètres d'expo, contraste, couleur, etc. Est-ce que tu t'es posé la question sur l'usage des profils qui sont plus hauts et qui te permettent ça mais qui te gardent les curseurs à zéro ? Tu parles de là, là ? Oui. Parce que quand tu vas sur, là tu en as 5 de base mais si tu vas sur parcourir, tu as plus de choix et on peut rajouter des profils. Des profils. Et du coup, c'est vrai que, oui, j'avais déjà vu mais après, c'est vrai que, tu sais, quand tu es habitué à une manière de faire, tu ne fais pas trop mais voilà. Du coup, tu vois, après, c'est aussi la quantité de profils qu'il y avait peut-être que derrière moi, c'est vrai que sûrement quand j'avais ouvert ça, je me suis dit il n'y en a pas assez mais après, c'est aussi à toi de les rajouter mais tu vois, par exemple, sur les profils qu'il y avait là, sur le vintage, etc. et tout, ça peut aussi créer des bases vu que ce n'est pas des fils qui sont très prononcés non plus. Ce qui est cool, c'est que, pour moi, plus un filtre est accentué, plus la modification est compliquée parce qu'en fait, tes paramètres sont déjà tellement poussés à gauche, à droite que tu y retrouvais c'est un peu galère et je pense que par exemple, sur ces profils, ça peut être intéressant de partir sur des trucs un peu plus neutres ce filtre vintage par exemple, je pense, marche très bien le numéro 8 c'est un exemple là, si je reviens en derrière ça m'a bougé les trucs derrière c'est à moi de derrière c'est parce que si tu avais réinitialisé ta photo de base c'est ça la blague dessus vas-y teste-le peut-être je réinitialise alors attends tu sais quoi je réinitialise juste restaurer par défaut et là dessus tu lui prends le profil en question que tu pourrais rajouter dans les si tu sais qu'il va souvent tu le remets dans les favoris avec l'étoile ouais ok c'est sûr c'est sûr en fait comme tu dis ça va le rajouter sur mon truc mais du coup après tu vois par exemple je te donne un exemple si je peux partir sur cette base donc comme quand je le fais avec un filtre tu vois je fais mes comment dire mes changements etc tu vois je rajoute tu vois dans les grains tu vois la quantité que je veux et comme j'expliquais tout à l'heure en fait derrière au niveau du grain en fait vous avez la possibilité de voir en fait différentes possibilités de rendu du grain tu vois donc à partir du moment où j'ai ça tu vois derrière tu vois je peux derrière enregistrer les paramètres et me créer on va dire un profil en plus tu vois et du coup c'est ce que je fais des fois c'est que je pars sur une base et par la suite ils sont enregistrés et ils sont répertoriés ici en fait en bas plus bas tu vois carrément du coup ça répond un peu à la question de Jean-Noël qui dit est-ce que c'est le même filtre pour toutes les photos ou est-ce qu'il y a un ajustement pour certaines ouais c'est le cas ouais il y a toujours un ajustement parce que de toute façon la couleur et l'intensité ne sera jamais la même tu vois juste un exemple là par exemple je réinitialise comment dire le filtre que je vais avoir là dessus je réinitialise en fait sur cette photo là imaginons j'ai juste besoin d'appliquer le même filtre et le même profil donc en fait je fais ctrl-c ctrl-v donc ça va me coller on va dire tous les paramètres tu vois mais du coup là pareil tu vois par exemple de là à là c'est le même filtre qui est exactement appliqué mais après tu vas également devoir ajuster parce que du coup tu as envie que tu vois le ciel tu as envie de revoir ton ciel tu vois un peu plus de détails tu peux rajouter un peu de clarté pour avoir justement un peu plus de tu as de détails un peu dans les sombres tu vois dans les sombres enfin voilà il y a plein de voilà il y a plein de choses qui se font je pense que même si tu as une tonalité on va dire un peu c'est pour ça que ça marche jamais d'appliquer un filtre à toute la série de photos c'est vraiment ça ça serait le rêve t'imagines tu fais un reportage photo tu fais un mariage tu fais un filtre pour tout ça y est t'exportes tout et c'est fini t'as pas besoin de t'affaires ça ça marche sur un photobus où t'as un espace qui est fixe toujours une même lumière exactement et que les gens ils viennent que en costume et pas en blanc en noir exact et là tu peux le faire mais c'est vrai que là tu vois les valeurs de l'intensité de la lumière les cadres les lieux sont tellement en fait variés en fait tu peux vraiment pas faire tu peux pas vraiment faire ce genre de 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 en fait ouais ouais non forcément tu vois ça c'est un truc et le côté copier-coller des paramètres c'est vrai que c'est quelque chose qui fait gagner mais tellement de temps c'est ça mais tu vois après voilà de toute façon même dans ton process c'est à dire que même si derrière tu fais ton copier-coller déjà t'as ton traitement de photo c'est à dire que tu vois regarde la photo à la base quand elle était prise elle était comme ça c'est à dire qu'elle était même pas encore droite tu vois il y a une distorsion également t'es en grand angle donc les marches sont un peu enfin tu vois il y a une distorsion du coup tu fais un recadrage tu peux repartir vraiment sur la géométrie donc justement pour équilibrer on va dire les transformations de perspectives tu sais regarde là au niveau de la perspective les marches ici sont plus petites que celles de droite donc tu vois en utilisant l'outil horizontal en fait ça te permet de changer cette perspective mais du coup enfin tu vois il y a plein de choses qui se créent par rapport à ton comment dire à tes manipulations et après de toute façon une fois que tu as rajouté ton filtre c'est là où derrière tu vois là par exemple il y a mon flash qui était visible dans la photo c'est ton flash ouais c'est mon flash ouais parce que tu vois en fait j'ai dû rajouter un flash parce que même s'il était habillé de manière claire en fait pour avoir justement la possibilité de récupérer le ciel tu vois j'étais obligé de déboucher en fait le danseur tu le vois en fait tu le vois en fait si tu regardes la photo tu te dis mais en fait comment ça se fait que la lumière vient de droite et qu'il y a une vibe en fait qui illumine en fait plus ce côté là que le côté gauche en fait tu vois tu vois au niveau des marches les marches à droite sont un peu plus illuminées que sur le côté gauche donc du coup tu vois en fait quand tu connais tu sais qu'il y avait un flash et du coup cette puissance de flash compense en fait ce côté où justement on aurait été en contre-jour la photo aurait été sympa mais il aurait été en contre-jour c'est à dire que j'aurais juste une silhouette mais du coup j'aurais moins eu le détail dans ses vêtements tu vois même si c'est un peu froissé et qu'il aurait dû repasser sa veste tu vois c'est cool de pouvoir voir en fait comment le mec est habillé au-delà de juste avoir on va dire une silhouette ouais voilà c'est ça donc voilà donc tu utilises un flash et en fait souvent dans beaucoup de techniques c'est à dire que le même là sur la photo de Marvin le flash en fait il vient d'en haut en fait c'est à dire que tu vois si vous voyez un peu bien en fait là il y avait quelqu'un à cet endroit là qui tenait en flash un peu en hauteur et du coup le flash voilà le flash venait de ce sens là tu vois du coup ce qui me permettait deux choses ce qui me permettait au-delà d'immuner en fait le personnage et le déboucher mais également tu vois au niveau des marches en fait pour dessiner pour dessiner on va dire toutes ces marches j'étais obligé d'avoir une lumière qui illumine c'est à dire que la lumière même s'il était au-dessus de lui en fait elle était un peu penchée en direction des marches tu vois elle était pas que sur lui en 45 degrés sur lui mais elle était dans ma direction limite en fait pour que je puisse avoir on va dire les marches c'est à dire que j'ai fait plusieurs essais les premiers essais j'ai commencé à faire des photos lumière que sur lui je voyais pas autant de détails dans les marches et du coup quand j'ai une sélection sur le boîtier pendant le shoot c'est ça après ce qui peut être accentué derrière c'est à dire que tout ce que vous allez avoir en photo en fait vous allez plus vous avez de détails plus vous pouvez accentuer le détail donc c'est ce que tu vois c'est pour ça que des fois il faut faire un bête de taf mais que derrière il faut quand même tu vois avoir tu vois des des comment dire un RAW qui soit le plus complet possible voilà et des mises à disposition qui te permettent d'avoir des voilà du détail que tu peux accentuer derrière tu vois comme sur cette photo il y a Yves qui nous dit on a de la chance depuis quelques années on a vraiment une latitude de pose appareil photo en tout cas gigantesque je pense qu'il a commencé à en parler quand t'étais au 12 000 ISO ouais carrément ouais carrément dans les débuts on avait pas la possibilité de cracher enfin je vous donne l'exemple tout simplement à l'époque aujourd'hui je donne un exemple avec l'euro je vous le clarté à fond bah tu vois à l'époque ça faisait un enfin tu vois déjà là c'est déjà là tu vois quand même que le détail est incroyable déjà tu vois mais avant t'avais un halo incroyable tu vois autour du personnage en fait tu vois donc là autour du personnage ici t'avais un rendu blanc qui était vraiment dégueulasse tu vois là aujourd'hui tu as évolué quand même et ce qui est fou c'est qu'en fait très honnêtement en toute transparence ça fait très longtemps que j'ai pas poussé la clarté autant et que je m'étais même pas rendu compte en fait de l'évolution technologique du produit tu vois parce qu'en fait avant c'était quelque chose d'inconcevable en fait de pousser la clarté autant je vais bousiller mon image et là tu vois de l'avoir poussé à 100% bah je vois même pas ces problématiques là qui encore en fait c'est ouf tu vois je vais revenir à c'est fou on est très loin du faux HDR qui était proposé exactement exactement mais tu vois même là enfin tu vois même là quand là j'ai retouché à 100% je suis en train de me dire putain j'aurais dû retoucher la photo comme ça pour l'expo elle déchire parce que tu vois j'ai tout le détail en fait du bas en fait du pont et tu vois ce que j'avais pas on dirait même que c'est un vieux pont en bois et tout enfin tu vois c'est ouf tu vois moi la clarté que j'ai rajouté c'était que dalle j'ai rajouté peut-être 10% 20% et là tu vois et c'est vrai que moi quand j'enseigne sur les débuts de photoshop pour les gens qui n'ont jamais manipulé j'ai dit de toute façon vous pouvez toujours revenir dessus donc n'hésitez pas à pousser les curseurs à fond de temps en temps regardez ce que fait le curseur et qu'est-ce qui c'est sûr ouais c'est ça c'est vrai que en fait il vaut mieux s'amuser un peu et même encore aujourd'hui enfin je le fais un peu moins parce que j'ai mes mécanismes mais aussi au final tu vois les délais dans lesquels je suis des fois j'ai pas le temps forcément de voir des choses mais là tu vois j'ai la chance de pouvoir faire on a dit un workshop aujourd'hui et que j'apprends moi-même des trucs où je me dis putain c'est lourd donc non non c'est vraiment c'est vraiment cool de s'amuser et de pouvoir justement bouger les curseurs un peu dans tous les sens en fait c'est cool ouais mais c'est vrai que le Z9 bah tu vois au final regarde le fichier du Z9 franchement tu vois il est complet le détail il permet de tu vois là je suis tu vois je suis à 1000 ISO quand même je suis pas à 100 ISO parce qu'on est en début de journée je suis à 1,2 millième de seconde 2,5 à 35 mm enfin tu vois je veux dire je suis pas à 100 ISO est-ce que c'était toi que j'avais vu faire des photos genre au bras levé de dos avec un mec qui saute loin dans l'escalier aussi ouais ouais bah en fait c'est vrai qu'aujourd'hui les manières en fait les méthodes sont un peu changées c'est à dire que par exemple avant j'étais dans une méthode où je prenais un autofocus en AFS je faisais la mise au point en disant ok je sais que le mec va arriver là c'est à ce moment là que je déclenche parce que pour avoir un autofocus parfait je le fais en pre-shot c'est à dire que tu veux dire écoute mets toi là où tu vas être et je sais que tu vas arriver là donc du coup au moment où tu vas arriver là j'aurai juste à cliquer parce que je suis déjà en demi-pression en autofocus et c'est vrai qu'aujourd'hui avec le tracking avec l'autofocus 3D en continu et qui te permet en fait de suivre un sujet en fait tu vois le petit curseur en fait le point qui suit ton sujet et en fait ça te rassure totalement sur la prise de vue et du coup ben tu vois cette évolution technologique des hybrides il y avait déjà sur le D6 ou sur le D850 cet autofocus 3D mais tu vois qui est un peu amélioré sur l'hybride parce que tu vois vraiment le tracking en fait tu vois donc en fait ça très conforte après voilà donc après il y a vraiment des je pense tu vois des évolutions de produits qui facilitent ton traitement tu vois écoute les photographes dans le chat nous disent il y a Jean-Noël qui nous dit le Z9 semble extraordinaire et Yves qui nous dit avec caméra rond on peut pousser aussi avec les masques et tout ouais et après il y a plein de possibilités c'est à dire que là par exemple je vais sortir la photo et ce que je faisais beaucoup donc je vais l'exporter un peu dans Photoshop et donc là par exemple tu crées ton ta copie et en fait avec les courbes en fait souvent ce que je fais c'est que là si je rajoute après c'est vrai qu'en général les courbes je les fais directement sur camera raw mais là du coup alors attends ce que je peux faire c'est que souvent en fait je crée le calque et après je balance en fait en objet je le mets dans camera raw donc c'est tu peux l'avoir dans les filtres tu galères à moi filtres qu'on va tirer pour les filtres dynamiques yes ah merde ça c'est le truc d'objectif non mais d'abord les filtres dynamiques pour être sûr de l'avoir après c'est pas grave en fait je l'ai fait sur la copie tu vois oui d'accord non moi c'est vraiment pour le côté éditable derrière ok ah ouais tu fais en objet dynamique c'est vrai tu vois le problème c'est que quand je fais pas ça après une fois que j'ai fait la modif je peux pas je peux pas rééditer derrière mais du coup là par exemple là quand vous faites vous passez par exemple dans les courbes bah tu vois par exemple rien que de rehausser en fait les noirs et de créer on va dire au niveau des courbes donc en fait sur la partie des noirs en fait parce qu'en fait le bruit souvent moi je le vois dans le noir donc en fait tu rehausses en fait la dernière partie et du coup en fait tu vas atténuer un tout petit peu en fait c'est comme si tu crées enfin je sais pas si tu vois vraiment tu baisses le contraste de toute la zone voilà en fait dans la zone noire en fait tu vas avoir un côté qui est un peu plus lissé tu vois donc du coup vu que c'est un peu moins sharp qu'avant bah tu vois tu vas tu vas limiter le bruit et du coup tu vois tu recontrastes un petit coup derrière et du coup bah tu vois c'est une manière pour moi aussi de nettoyer le bruit qu'il va y avoir tu vois dedans et après ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est qu'au final après tu peux rajouter du bruit dedans et tu vois par exemple quand je fais sur les effets et je rajoute du grain bah tu vois le grain que je vais rajouter en fait bah il va aller par dessus le grain qui existe déjà dans le bruit en fait c'est ça puis on est sur un grain photo tu choisis sa taille sa cassure pour éviter d'avoir d'avoir un truc incohérent avec ton image de départ ouais c'est ça ouais donc moi c'est un peu mes méthodes tu vois pour supprimer un peu tout ce bruit là après bon tu vois t'as quand même les outils qui nettoient le bruit dans la couleur etc mais voilà tu vois le comment dire utiliser la courbe ça te permet également de pouvoir aussi contraster comme tu veux après aussi donc en même temps ça a un double effet en fait il faut bien viser pour sélectionner les bonnes plages de couleurs ouais donc tu vois après voilà c'est un peu moins contrasté qu'avant après tu peux recontraster derrière mais ça permet d'avoir un côté de nettoyage après tu peux même après masquer tes zones c'est à dire que derrière on crée un masque de fusion tu peux juste si c'était juste dans certaines zones bah tu peins juste en fait ces zones là comme tu veux en fonction de de ce que tu veux révéler ou pas quoi tu vois un petit coup de pinceau blanc tu vois ça te permet de tu sais te soumets un peu tu vois un petit coup de pinceau un petit coup de pinceau blanc ça te permet de imaginons que j'ai voulu justement lisser cette partie là et d'avoir justement le ciel en fait intact tu vois donc en fait le ciel intact peut-être par rapport au bruit que j'avais rajouté tu re-nettoies tu repeins un coup dessus tu vois d'accord je passe le zoom et le détail mais tu vois ça te permet de vraiment d'illimiter les zones sur lesquelles tu vas appliquer en fait cette partie là voilà est-ce qu'il y a des questions après on finit à quelle heure on finit dans 10 minutes là ça va vite une toute petite dizaine de minutes il est 22 et il nous dit oui effectivement il y aura probablement pas la même latitude après au tirage une fois que selon ce que tu fais toi à l'écran est-ce que tu pourras faire juste avant le tirage Laurent qui nous dit c'est fou avec d'anciens boîtiers on se bat pour enlever le grain avec le Z9 faut en rajouter même avec des ouais parce que c'est vrai que ça lisse vachement des fois c'est tellement clean que tu vois ce côté crade qu'on retrouve dans ce côté vintage en fait ça manque des fois au final donc je préfère au final de devoir en rajouter que que de garer pour en nettoyer mais mais ouais non après c'est vrai que chaque boîtier a un rendu particulier c'est à dire que pour certaines photos c'est bizarre c'est à dire que sur certains enfin certains types de photos je vais préférer revenir au réflexe et certains d'autres boîtiers l'hybride en fait va me donner une assistance et un rendu qui va être favorable mais tu vois je me suis pas encore débarrassé de mes anciens boîtiers réflexes en fait tu fais encore je foute encore au D6 encore au D enfin que au D6 D850 j'y touche plus mais c'est vrai que sur ce côté sport en faible luminosité etc le D6 il reste quand même incroyable donc je sais que pendant un moment quand les gammes de photos enfin des gammes commençaient à arriver en fait à l'appel commençaient à avoir plein de nouveaux modèles je sais que pendant un moment le D90 beaucoup de gens ont eu du mal à se séparer du D90 parce qu'ils adoraient le grain le rendu de l'appareil mais voilà c'est comme les anciens appareils c'est certains chaque appareil on va dire a sa signature et a ses caractéristiques donc après voilà tu vois chaque photographe va avoir une recherche particulière par rapport à son boîtier tu veux dire tu as un moment où tu découvres la photo et où tu te dis bon ben tout fait mieux au fur et à mesure je suppose qu'avec le temps tu commences à te caler un petit peu plus sur ce que tu peux faire ce qui toi va t'intéresser quels sont les détails sur lesquels tu vas t'arrêter ouais voilà mais en tout cas voilà en tout cas comment j'ai abordé un peu cette expo c'était ça c'était comment chercher l'homogénéité et la facilité c'était le noir et blanc mais au final voilà aujourd'hui avec les outils qu'on a c'est vrai que tu vois le fait de pouvoir justement appliquer un filtre homogène à un peu toutes les photos ça m'a permis de me rassurer sur la série tu vois et après tu vois je le fais aussi sur quand je fais des séries de shootings de vêtements etc il faut une homogénéité sur le look parce que tu travailles d'un client à un autre il faut proposer des profils de rendu et de couleurs différents parce que si t'es toujours dans la même signature tout le même rendu le client d'une marque va se dire mais attends le mec a la même photo que moi tu vois donc c'est une vraie grosse question parce que t'as le style Shao mais t'as aussi l'identité de tes clients derrière des marques auxquelles tu dois penser il y avait une question sur l'expo tout à l'heure de Joël Canton qui nous disait pourquoi est-ce que t'as pas mis les images en noir et blanc qui marchaient le mieux dans l'exposition ouais j'aurais pu mais en fait c'est vrai que c'est bizarre pour moi c'est de mélanger une série complète entre des noir et blanc et des couleurs parce que je voulais vraiment que les gens captent la notion que tu vois que ces photos ont été réalisées là c'est à dire que c'est pas c'est pas on va dire un best of des photos que j'ai réalisées à Paris mais ouais en deux semaines en fait à la suite c'est des shootings si vous regardez le docu il y a il y a des jours où j'ai shooté en fait j'ai fait 5 shootings à la suite dans la journée en fait tu vois je commence à être 10h 11h boum en fait jusqu'à 18h j'ai 5 shootings à la suite dans des lieux différents de Paris dans des lieux différents avec des des lumières différentes des danseurs différentes et du coup ben tu vois comment enfin tu vois j'aurais calé une photo en noir et blanc ben ça aurait pas raconté l'histoire en fait tu vois tu ne saurais pas raconter cette histoire et pour le coup par contre tous les danseurs que tu as reçu là c'était des gens que tu connaissais déjà avec lesquels tu avais déjà travaillé certains oui certainement la majorité oui c'est des gens qui ont marqué mon parcours on va dire de photographe et que j'ai une connexion artistique avec eux et ah il y a mon Siri qui mon Siri qui s'inquiète c'est pas un peu pourquoi j'ai dit Siri moi non j'ai pas dit Siri et et du coup il y a il y a ce côté que je voulais montrer c'est aussi de montrer le patrimoine on va dire français dans la globalité même si c'était impossible à faire sur 28 photos parce que il y a beaucoup plus de danseurs et beaucoup plus de talent que ça mais c'est aussi de mettre à l'honneur en fait certaines personnes que artistiquement ou dans leur parle maresse je trouve incroyable enfin tu vois pour moi Mathias Dandois j'ai déjà bossé avec lui j'ai déjà fait plein de trucs avec lui mais pour moi la personnalité du personnage tu vois c'est et et ce qu'il a accompli dans le monde du BMX c'est incroyable tu vois c'est ce mec est incroyable et et il y avait comment dire il y avait Bad Galkassi qui est danseuse en fait de de dancehall et de de danse afro surtout de danse afro danse afro hip hop et en fait elle qui martèle les réseaux sociaux par la joie qu'elle donne de voir les enfants danser avec elle tu vois en fait c'est tellement organique chez elle et pour moi elle m'a marqué et je me suis dit en fait tout le monde la connait dans le monde en fait il faut la voir dans l'expo tu vois donc je suis obligé de la voir je suis obligé de la voir pour parce que tout le monde la connait c'est à dire que quand les gens vont passer ils vont se dire ah mais attends c'est elle qui a dansé Jérusalemma qui a fait danser tout le monde et que tout le monde a reproduit tu vois des trucs sur ses chorées enfin tu vois c'est charnel tu vois c'est voilà donc il y avait des trucs après tu vois par exemple Matt Pokora bah tu vois lui il a eu aussi un rôle clé c'est à dire que pour moi c'est la première personne avec qui j'avais fait une tournée musicale donc tu vois il est proche de la danse il a beaucoup fait pour la danse donc pour moi c'était important de l'avoir et tu vois il a eu un autre rayonnement c'est à dire que les gens qui vont suivre au moment où il va parler d'expo bah c'est peut-être pas forcément les gens de la danse tu vois c'est mieux sur madame tout le monde ou c'est des des pocophones tu vois ce que je veux dire donc du coup tu as ouais stratégiquement c'est tu balayes vraiment on va dire tu vois j'ai essayé de balayer un éventail et voilà mais ça représente pas tu vois le vrai patrimoine de la France tu vois 28 photos c'est super dur de faire un choix sur 28 photos même tu vois mes photos best of entre guillemets c'est juste parce que j'avais une soirée pour choisir les photos donc j'ai regardé les photos que j'avais à dispo mais si j'avais parcouru tous mes disques durs je pense que mon best of aurait changé je pense que la moitié des photos n'aurait pas été dans cet expo là mais à ce moment là c'est les photos qui m'ont parlé et voilà donc le jour où j'ai la possibilité d'exposer aller peut-être 1000 photos là j'ai peut-être un truc qui se rapproche de la réalité tu vois effectivement bah écoute c'est super en tout cas dans le chat tout le monde a trouvé ça captivant bon bah c'est cool il y a Dalia qui a activé son Siri avec nous mais elle nous disait surtout plus que l'expo c'est une performance très belle découverte pour SaySoon Laurence nous dit ce qui me touche c'est la poésie des images ouais ouais parce qu'en fait au delà d'un visuel intéressant en fait tu sais pour moi un danseur et je pense que c'est aussi ce qui fait la différence avec moi c'est que je pense que je vais cliquer au moins je ressens quelque chose tu vois peut-être que je dois ressentir un truc juste mais au moment où je ressens quelque chose bah c'est là où en fait j'ai envie de faire partager ce moment là et du coup bah c'est pour ça que les gens qui regardent les photos se disent mais en fait c'est cool parce que tu il y a une histoire derrière cette photo on sent qu'il y a un truc on sent qu'au delà de juste un mouvement une esthétique il y a quand même un ressenti émotionnel en fait qui est authentique tu vois et pour moi l'authenticité c'est vraiment la recherche de la raison pour laquelle j'ai fait de la photo c'est tu vois au début quand j'ai commencé à faire la photo je voulais vraiment communiquer au monde ce qu'un danseur ressent et les qualités d'un danseur donc tu vois c'était tu vois j'avais au delà de moi je dansais j'avais besoin de plus que ça en fait ça me suffisait pas de danser tu vois j'avais besoin de mettre des visées dans la tête des gens et de dire tiens prends ça dans ta tête parce qu'en fait je pense que les danseurs ont trop été et encore aujourd'hui sous-estimés et un peu mis de côté tu vois par exemple sur une grosse tournée ou des choses comme ça le danseur je sais pas si vous avez entendu il y a eu des polémiques sur plein de jobs où des danseurs sont pas forcément bien payés respectés enfin tu vois enfin je dis les plus enfin je veux dire sur Instagram tu te balades un peu sur les réseaux sociaux il n'y a qu'à voir le nombre de danseurs qui se plaignent du manque de respect qu'on a vis-à-vis des danseurs mais tu vois comme dit ma copine tu vois la danse c'est à l'ars que la nourriture est au corps tu vois donc je reprends sa punchline mais je suis totalement d'accord avec elle parce que tu vois pendant le confinement tout simplement tout ce qui a été le plus consommé c'était des vidéos de danse donc je pense que la danse a vraiment un rôle pour l'être humain tu vois donc pour moi partager des photos de danse ben tu vois je continue à le faire et je sens que voilà faire voyager les gens et faire vivre des gens des moments comme ça c'est c'est primordial en fait carrément bah écoute c'est un un très bon mot de la fin faire voyager les gens c'est primordial c'est ça merci à toi merci à tous les gens merci ouais merci à tous ceux qui ont suivi tout ça depuis le début jusqu'à la fin franchement bien joué vous êtes accrochés vous avez pas réussi à décrocher j'ai réussi à identifier des personnes qui sont des plus débuts jusqu'à la fin et merci encore enfin tu vois c'est cool de partager ça et voilà j'espère que vous allez en faire de même de partager votre amour pour l'art et votre passion c'est cool carrément carrément et pour ceux qui sont encore dans le chat du côté Beyonce n'oubliez pas qu'il y a une surprise en plein milieu pour ceux qui ont débarqué tard il y a une surprise en plein milieu pour revoir le teaser je peux le remettre à la fin pour les derniers arrivants ça va rester seulement 13 minutes ça reste 13 minutes le chat sera fini après il faut chercher il y a un endroit où je vous ai mis de quoi regarder le teaser en entier il faudrait que je retrouve le petit lien j'avais fait un joli copier-coller je vous le remets parce que je suis hyper sympa mais c'est uniquement du côté Beyonce et Muriel Muriel est dans le chat ok il y a des gens que je reconnais c'est marrant c'est cool ils sont venus à la chasse c'est ça c'est ça allez sur ce merci à toi merci Franck merci pour ce moment c'était cool merci à tous aussi parce que vous avez tous été vraiment vraiment très cool dans le chat et c'était c'était un bon échange on se retrouve demain 14h on va se faire une session une session illustration animée illustration vecteur je peux rajouter un truc juste pour les personnes dans le chat je veux bien que vous m'envoyez un petit message s'il y a des il y a des thèmes que vous aurez aimé que j'aborde c'est à dire que si dans le futur je refais un live avec Franck je sais qu'il manquerait peut-être des trucs sur lesquels des thématiques qui peuvent vous intéresser que tu vois je ne situe pas et que je n'identifie pas mais ouais carrément carrément parce que c'est vrai que toi tu as ton approche de l'image et que chaque utilisateur va peut-être avoir des questions particulières c'est effectivement le moment d'y aller c'est quoi le meilleur moyen c'est sur ton Insta en DM ouais sur mon Insta ouais en DM sur Insta comme ça après moi je me donnais juste voilà les thèmes sur lesquels on aurait manqué d'aborder parce que c'est vrai qu'une heure et une heure trente ça passe tellement vite surtout quand tu racontes ta vie et donc ouais alors si vous voulez une heure trente en plus de Shao il faut revenir vous regardez dans la description on avait fait on avait fait un peu de temps en 2017 et pour le coup on avait eu droit à un shooting sur place donc profitez yes c'était Lazaro Lazaro ah t'as une bonne mémoire franchement incroyable voilà j'en ai merci à toi merci à tous et à très bientôt bye bye ouais ça marche merci Franck salut merci à tous merci à tous merci à tous